On est le Dalet, aujourd'hui le 4 dans le mois de TV, beaucoup se demandent, elle est où la lumière de Hanoukka ? On était au top, 8ème bougie, on devait avoir une lumière qui nous éclaire pour toute l'année et il y a beaucoup qui attendent des miracles les lendemains et c'est vrai que, attendez, c'est vrai que la lumière elle est là, elle éclaire, on est dans un niveau tellement haut mais n'oubliez pas que si nous on monte dans un niveau très haut, notre Yetzirara, il monte avec nous donc il va nous tester pour savoir est-ce qu'on mérite d'avoir cette lumière et je pense qu'avant d'oublier ou pas oublier, avant d'avancer, on va essayer de tirer un grand message de Hanoukka qui est toujours lié à ce moment que Yosef est sorti de prison et l'agmara dans Gittin, au début, c'est la 6ème ou 7ème page, elle dit l'agmara quelque chose incroyable Si quelqu'un, il se sent coincé dans le sujet de l'argent, on va dire, il sent qu'il n'a plus de l'argent quelle est la meilleure cégoula ? Fais de la tzedakah Comment ça, attends, t'as besoin de garder l'argent et l'agmara, elle te dit de distribuer l'argent alors la réponse, elle est, c'est au nom de Rabbi Haïm de Brice elle est chez Yosef, vous savez que Yosef, après qu'il a interprété les rêves et il a passé 10 ans dans la prison alors il a demandé à ce ministre-là, que je ne sais toujours pas son nom qu'il amène les boissons à Pharaon, je ne vais pas apprendre aujourd'hui il a dit, s'il te plaît rappelle-toi de moi et ne m'oublie pas comme nous aussi, on a l'habitude, quand on connaît quelqu'un, on dit tu connais un tel, tu peux le parler de moi alors le fait que Yosef, il a doublé, il a dit rappelle-toi de moi et ne m'oublie pas il a eu 2 ans de prison le Rabbi Haïm de Brice, en plus, Rabbi Haïm de Brice demande, il dit, attends, s'il aurait dit qu'une fois rappelle-toi de moi il n'aurait eu qu'un an de prison en plus alors Rabbi Shimon Shkop c'est un des grands rabbins juste dans la période de la Shoah 80 ans en arrière, il a répondu, il a dit non s'il aurait dit une fois il n'aurait rien eu de plus parce qu'une fois, c'est normal c'est l'effort minimal, ce qu'on appelle en hébreu la Ishtaglout, qu'il faut faire une fois, il faut faire, mais deux fois c'est que déjà, tu dépends de quelqu'un plus que dépend du bon Dieu quand tu n'as plus d'argent ou tu te sens un peu serré dans le côté de l'argent la Gemara, elle te dit quoi ? justement, va donner la Tzedakah qu'est-ce que tu prouves à ce moment-là ? que tu n'as pas confiance à l'argent qui te reste pour t'aider à sortir parce que tu le dépenses donc tu es en train de prouver à Dieu que tu as confiance qu'à lui mais c'est pareil pour la santé, pour tous les autres cas, Youssef, il nous apprend un grand message les efforts dans la vie, les efforts la Ishtaglout, il faut toujours faire mais il ne faut pas faire trop aussi parce que si on fait trop, c'est comme si on a mis le bon Dieu de côté alors voilà le message qui va nous donner beaucoup, beaucoup de lumière de Hanoukka les Chachmonaïs, vous savez, quand ils sont arrivés s'ils devaient chercher une ménorah et réparer le temple, ils ne repaillent Hanoukka ils ont tout de suite trouvé des tuyaux en fer, ils ont fait une ménorah provisoire, ils n'ont même pas eu le temps de la peindre, ils n'ont même pas eu le temps de faire des travaux d'abord ils ont dit, d'abord on allume et Rabi Kbir et après Dieu est grand on fait confiance à Dieu alors venez, on avance on prend cette lumière de Hanoukka on fait l'effort qu'il faut mais après on lance tout sur le bon Dieu et vous allez voir comment cette lumière de Hanoukka va nous éclairer pour une excellente journée abonnez vous à